JCPM Y et Story Circus présente Place pour handicapés, privilèges ou nécessités ? En vertu de l'article R41-711 du Code de la Route, le stationnement d'une personne valide sur une place réservée aux personnes handicapées est considéré comme gênant, en vertu de la civilité aussi. Dans une agence de communication, deux créatifs cogitent pour une web-série sur le handicap et la diversité. J'en crois pas mes yeux, le brief, mal garé. C'est vrai que les gens qui se gèrent sur les places handicapées, c'est dingue. Ouais, c'est dégueulasse. Ceci dit, je veux pas avoir l'air de... Mais bon, c'est vrai qu'en plus d'avoir des places juste pour eux, t'as remarqué qu'elles sont toujours près de la porte. C'est quand même gros luxe, quoi. C'est vrai que c'est peut-être une nécessité, mais ça reste quand même un gros privilège. Tandis que nous, on doit se garer à perpète. T'es là, t'es en fin de journée, tu cherches une place, et je sais pas si t'as remarqué souvent, t'as une rangée entière de places handicapées libres, pendant que toi tu tournes depuis 20 minutes, quoi. En fait, faudrait s'organiser autrement, quoi. Je sais pas, des rotations... Ou alors, on déclare que s'il y a personne sur les places handicapées, eh ben, on aura le droit de s'y garer. Voilà, que ce soit pas gâché pour les valides. Voilà. Je trouve ça quand même dingue que les mecs pensent pas à ce genre d'idées, quoi. Ça paraît tellement simple. Non, mais je vais te dire un truc. J'en remise ce penche vers Jean-Patrick. C'est souvent les idées les plus simples auxquelles on pense pas. T'es là. T'es vrai. T'es là. C'est bizarre, hein ? Une série de Jérôme Adam et Guillaume Buffet, réalisée par Henri Foulin, avec Cyril Delastéry et Romain Cotard. www.jeancroispasmesyeux.com Audio description Marc Vigetti pour l'association Valentin Aoui. Sous-titrage ST' 501